coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo favori flop de cet été j'ai testé plein de choses et j'avais trop trop envie de vous faire un bilan pour pouvoir comme d'habitude soit les ranger soit les virer du coup tout ce que je ne veux pas vous allez très prochainement les retrouver sur vinted comme d'habitude ça se met régulièrement là bas et puis là quand je fais des grosses ventes je vous préviens en avance mais il ne va pas tarder à avoir une grosse 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 vente soyez prêts donc on commence par quoi le négatif non ok le négatif dans mes flops je n'ai pas aimé ces deux mascaras là donc déjà le premier mascara c'est un mascara max and more donc chez action c'est une grosse grosse brosse mais j'ai eu l'impression qu'il n'attrapait pas mes cils qu'il ne mettait pas beaucoup de matière sur mes cils et surtout il faisait aucun effet ni volume ni longueur ni on va dire qu'il noircissait mes cils simplement donc celui ci moi je vous conseille pas et le deuxième c'est le thé le clair le mascara volume recourbeur de cils il a une brosse toute courbée comme ça mais pareil moi mon problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'attrape pas mes cils pour pouvoir les recourber il n'est pas assez intense pour moi et c'est dommage c'est pas du tout le style de brosse que j'aime c'est malheureux mais cela du coup ils m'ont dégagé cette palette j'ai essayé de la mettre dans ma routine de chez natacha denona la bronze chic face glow palette elle est sublime elle est sublime mais j'arrive pas à l'utiliser en fait elle a deux produits crèmes qui sont neufs deux produits poudre qui ont dû être à peine swatchés j'arrive pas à l'utiliser parce que j'arrive pas à en voir l'intérêt sur ma carnation c'est pas du tout adapté donc ça je vais retrouver la boîte et je vais vendre parce que ça sert à rien de garder pour regarder ça je le dis et je le redis pour moi c'est un vrai flop c'est de chez huda beauty la marque glow wish c'est le fameux bronzer light et j'ai essayé de l'utiliser et regardez il est creusé quand même il est creusé mais je le trouve pas pigmenté je suis obligée de de forcer alors là comme ça on dirait qu'il est pigmentaire mais pour le temps je sais pas alors soit il est trop clair pour ma carnation pourtant on dirait pas comme ça mais pourtant il est soyeux il est doux tout ça mais je vais le garder parce qu'il est beaucoup utilisé mais je reste encore une fois pas convaincu par ce produit cette poudre là je l'achetais en solde vous avez été nombreuses à dire sur les réseaux sociaux qu'elle était vraiment bien c'est la beauty c'est la poudre lissante éclat de chez sephora qui est toute blanche elle est soi-disant lissante bah écoutez moi j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé qu'elle soit qu'elle était lumineuse et j'ai pas trouvé qu'elle était lissante donc elle fait son taf on va dire qu'elle matifie le teint mais j'ai pas vu l'effet smooth l'effet lissant l'effet soyeux et j'ai pas du tout vu l'effet éclat mais pas du tout dans mes blocs c'est à dire mi flop mi bloc il ya cette palette là parce que honnêtement je la trouvais très belle la pastel la palette pastel de chez natacha lénona je l'ai quand même pas mal utilisé mais c'est vrai que c'est pas le genre de palette que j'aime utiliser j'ai du mal à aller vers les couleurs pastel pour mes yeux c'est vraiment des teintes que je suis pas je suis pas emballée donc je la garde pour la collectionneuse qui est en moi mais c'est vrai que c'est pas ma palette favori de chez natacha lénona loin loin de là au niveau des favoris vous avez vu il n'y a pas beaucoup 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 de fleurs par mais au niveau des favoris j'ai eu pas mal de révélations déjà au niveau fond de teint j'ai adoré ces fonds de teint là et celui ci il est merveilleux sur mes sur ma sur moi ces petites merveilles sont vraiment dingues et alors celui ci que j'ai acheté en solde il valait vraiment le détour puisque c'est de chez beauty blender c'est le fameux fond de teint boots et la teinte de 40 est parfaitement pour ma carnation et je trouve qu'il lisse vraiment le port de les pores de ma peau il donne un teint vraiment au top je l'aime énormément et il a une super bonne tenue même en cas de chaleur donc je sais pas pourquoi personne n'en a parlé autant à part à sa sortie personne n'a pas en a reparlé mais il est vraiment bien et j'ai beaucoup aimé le dream radiant liquide de chez maybelline aussi je l'ai acheté en déstockage et il est vraiment top c'est la teinte 20 caméo beige et il est top pour lisser le grain de peau encore une fois et vous faire un teint de poupée surtout l'été voilà ça c'est vraiment mes favoris pour cet été je les adore pour avoir toujours ce teint un peu de poupée j'ai beaucoup utilisé l'anti serrant comme ça que j'ai acheté vraiment pour rien du tout chez nocibé le one two three et c'est à base de hyaluronic powder concealer il est vraiment fluide à mettre il va juste tenter vos cernes sans faire d'amas de matière donc pour celles qui ont des ridules ou voilà avec l'âge et ben c'est parfait pour vous il coûte 14 euros mais moi je l'ai eu à 4 euros parce que j'avais une réduction de 10 euros et honnêtement il vaut grave le coup moi j'ai pris la teinte 2 parce que ben il est pas si clair que ça mais je l'aime vraiment celui ci je vous le conseille il a vraiment une texture très légère très fluide mais voilà il va cacher vos cernes tout en faisant un petit effet lissé qui est top et alors pour avoir le teint lissé au top j'utilise cette crème qui s'appelle la chenée paris c'est un soin anti âge à l'extrait végétal de chen brevet déposé et lift éclat immédiat il est vraiment vrai ce truc là est une vraie merveille je l'aime trop je ça se voit j'utilise bien mais celui ci si vous le trouvez prenez acheter le testé il est avant votre make up en tant que base il est dingue 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 pour le teint j'ai adoré pas mal de petites choses dont le petit bronzer ça c'est un bronzer que ma copine et la rayon de soleil m'a offert l'année dernière je crois il ya deux ans le sungasme de catrice je sais pas si vous le retrouverez mais je continue à l'utiliser et c'est vraiment un bronzer que j'adore utiliser pendant les beaux jours il a cet effet réchauffé le teint mais en même temps lumineux que j'aime beaucoup et j'ai beaucoup utilisé aussi l'enlumineur de chez beauty wild qui se présente comme ça un packaging tout blanc c'est l'enlumineur golden opportunity et ce cet enlumineur je l'aime beau au niveau des blushs j'ai adoré utiliser le blush de la marque telle au clair là le fard ajouté le clair que vous trouvez en parapharmacie c'est un joli rose comme ça c'est la teinte 11 pêche velouté et c'est vraiment un rose pêche très 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 beau sur une peau bronzée ils se font très bien je peux je sais pas si vous le verrez mais il ya vraiment ce côté pêche et en même temps rosé qui est très beau et pour le teint j'ai adoré cette palette là de chez pat mcgrath c'est la divine blush plus glow trio galactic sun c'est une petite palette alors ça se voit que j'ai utilisé que je l'ai vraiment beaucoup utilisé il ya un enlumineur aussi ici et deux blushs qui sont juste fabuleux et il ya vraiment de quoi ça c'est vraiment emmené dans la valise parce qu'il ya deux blushs qui sont différents mais qui sont très bien pigmentés mais en même temps qu'ils se travaillent bien et un bel enlumineur c'est vraiment la palette parfaite pour emmener il moquerait juste un petit bronzer parfait dedans mais elle est vraiment bien je sais plus si je vous en ai je vous en ai parlé aussi ou pas mais chez pat mcgrath j'adore le liner pat mcgrath il est juste trop trop bien d'ailleurs le mascara aussi qui est tout doré je l'aime beaucoup 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 et j'ai aussi beaucoup testé le natacha denona là c'est un crayon macro crayon pour les yeux comme ça la teinte burgundy qui est top quand vous faites des maquillages burgundy ou des maquillages rosé il est trop trop beau mais la pigmentation est folle je vais me le racheter je pense en version noire parce que c'est vraiment genre des crayons hyper bien pigmentés qui reste en muqueuse toute la journée même si vous avez un peu les larmes aux yeux et tout vraiment c'est ça tient du feu de deux chez sigma j'ai testé un petit peu la gamme comme ça parce que je l'ai ressortie elle était là traînée je l'ai fini par la ressortir donc c'est la gamme rendez vous eyeshadow palette et il y avait une petite palette que j'ai usé 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 à regarder ça se voit j'ai beaucoup beaucoup utilisé dans les teints rose un peu bronze elle est tellement bien pigmentée je vous jure que c'est une vraie petite merveille et les gloss sont terribles aussi donc si vous trouvez cette gamme là sur beauty bay en solde on sait jamais vraiment je vous les conseille les gloss sont tellement c'est des gloss métallisé qui sont trop 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 beau qui colle pas qui sont vraiment très agréable et alors la palette est vraiment top 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 et même la palette pour le teint est super j'ai aussi beaucoup tester les fards oui make up je vous en ai pas mal parlé j'aime beaucoup leurs fards lumineux et puis j'aime beaucoup leur mascara vraiment le mascara mort volume est juste trop 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 dingue mais ça je crois que vous en ai déjà parlé donc je vais pas me répéter mais les fards lumineux comme ça de oui make up j'en ai testé pas mal donc j'ai cela j'ai cela et cela ce sont mes fards sur tous ces deux là ils sont pigmentés je vous jure alors je vais vous faire un petit swatch juste pour vous montrer parce que vraiment ça mérite voilà un je ne vous mens pas et j'ai à peine touché parce que c'est super méga pigmenté et j'ai celle ci aussi avec des petits mats c'est pas celle que je préfère vraiment ces fards là je vous les conseille regardez les fards métallisés ils sont très 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 beau sur ce site là vous pouvez composer vos palettes c'est ça qui est sympa aussi sur le site oui make up avant de finir avec toutes mes palettes que j'ai adoré ces derniers temps je vais vous faire un favori soin alors j'en présente pas tout le temps d'ailleurs là j'en ai pas ramené d'autres mais j'ai deux soins que j'ai envie de vous parler déjà j'ai la crème de douche yummy custard de chez lush cette crème de douche est divine je les reçus pour la fête des mères et honnêtement l'odeur mais est merveilleuse c'est vraiment une crème de douche comme ça vous la prenez vous pouvez la mettre sur votre fleur de douche ou dans vos mains c'est comme vous voulez vous vous lavez le corps avec et vous avez cet effet hydratant en fait c'est comme un gel douche mélangé à de la lotion hydratante donc ça va vous laver et vous hydratez le corps c'est top pour l'été comme ça là j'adore 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 vous rincez puis après vous n'avez pas besoin de remettre une couche d'hydratation par dessus et honnêtement là je l'avais mis en haut pour vous en parler du coup j'utilise plus depuis une semaine et ma peau craquelle alors que quand je l'utilise elle ne craquelle pas donc vous voyez ça fait vraiment cet effet hydratant évidemment vous pouvez rajouter de la crème par dessus mais moi je le faisais pas spécialement et ça hydratait vraiment bien ma peau donc j'aime beaucoup 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 je suis très très susceptible de la racheter très très prochainement je la conserve tout doucement mais elle va me faire tout l'été ça c'est sûr je vous remets le nom yummy custer de toute façon je vais sûrement vous mettre les liens en barre d'infos si j'oublie pas et puis alors gros coup de coeur ce parfum là que j'ai acheté en solde chez Yves Rocher le cuir de nuit d'ailleurs vous avez été nombreuses à me dire que vous l'aimez bien aussi et bah ouais ils sont trop trop bon c'est une sorte de vanille sucré de nuit et je sais pas comment c'est une odeur vraiment j'adore je pourrais pas la décrire mais c'est ambré chaud solaire c'est si vous la trouvez aussi en solde cette petite bouteille là prenez-la au niveau des palettes alors premièrement la petite palette que j'ai composé comme ça avec des fards que ma copine lily aurait d'instagram m'a offert donc elle m'a offert trois de ces fards je crois ou quatre je ne sais plus parce qu'il y a lily et je crois que celui ci c'est c'est hélas rayon de soleil qui me l'a offert je ne sais plus en tout cas lily je sais qu'elle m'a offert les plus les trois quarts là et bah écoutez c'est des fards si je me trompe pas jd glos ouais les grands c'est des jd glos et les plus petits cd alors attendez que j'y arrive c'est terramoon ah non et celui ci ça c'est hélas le petit rosé en bas c'est la marque davine devina ou davina je sais pas comment ça se dit mais en tout cas les trois là c'est lily et les trois sont des merveilles en fait quand je sais pas quoi faire je fais des swatchs parce qu'ils sont tellement bien pigmentés c'est juste de la folie quand je sais pas quoi faire comme make up je prends cette palette là et puis je me dis tiens regardez non mais je vous mens pas regardez celui ci là il est tellement bon donc ça c'est les terramoon c'est ça et les deux sur les côtés c'est jd glos vraiment si je pouvais j'achèterais plein 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 de fards de cette marque là parce que c'est poudreux quand même mais parce que c'est tellement bien pigmenté c'est juste de la folie c'est juste de la folie ces fards on va rester sur les fards un peu extraordinaire les fards un peu diochrome j'ai testé les petits kits comme ça de danessa myricks c'est un kit qui est vraiment très 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 prometteur les deux crayons pour les yeux sont juste dingue 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 c'est une pigmentation de fou et c'est diochrome mais alors le pigment là au milieu le pigment liquide multi chrome j'étais un peu déçue parce que je vais pas trouver facile à utiliser c'est vraiment un verre c'est la teinte serpentine un verre un peu violine et il est pas facile à utiliser il est pas facile du tout du tout et puis je trouve qu'on voit pas assez le côté violet même moi l'oeil nu je le vois pas donc sur le alors il fait son effet quand on fait un make-up avec ça il est juste dingue mais je sais pas encore bien l'utiliser donc vraiment à tester encore en profondeur mais je suis contente quand même d'avoir testé cette marque là parce que bon c'est pas une marque tout à fait donnée et c'est un beau kit mais juste faut que faut que j'apprenne à le tester davantage à le maîtriser voilà le mot faut que j'apprenne à le maîtriser et pour finir dans mes favoris j'ai des palettes de maquillage comme je vous l'ai dit et celle ci sont vraiment top déjà la nouvelle de chez Too Faced la born this way sunset trip je l'aime beaucoup elle est aussi bien que l'ancienne alors l'ancienne moi je la préfère parce que c'est des nudes froids marronnés et celle ci c'est des nudes chauds marronnés avec un petit peu de corail à l'intérieur de cuivré elle est très 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 belle c'est une palette parfaite pour l'été vraiment je vous la conseille la pigmentation est là tout est au rendez vous les lumineux sont là c'est juste si moi je dois choisir entre les deux je vous conseille l'ancienne qui est beaucoup plus utilisable dans son quotidien toute l'année celle ci c'est vraiment un petit peu plus chaud pour l'été j'ai enfin testé la new mood la fameuse palette de sigma dont tout le monde parle et que je n'avais pas vu la sortie elle est trop 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 belle et honnêtement c'est vrai que la pigmentation est au rendez vous les lumineux sont juste dingues je vous avais montré de toute façon je pense dans ma vidéo hall il ya des diochromes aussi dont ce petit violine qui n'est pas piquanté du fou mais qui est quand même très très beau il ya de quoi s'amuser à l'intérieur c'est pas que des rosés il ya du burgundy et du coup ça va très bien avec le fameux crayon natacha dénonade dont je vous parlais tout à l'heure vous pouvez faire aussi des couleurs des teintes lumineuses très rose et clair très nude il ya de quoi s'amuser et il ya un marron foncé presque noir qui est très 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 bien aussi à l'intérieur je l'aime beaucoup cette palette vraiment je vous la conseille et pour finir une petite palette qui paye pas de mine que j'ai payé je pense deux trois euros à ma copine et ma mais et ma make up et ma et ma way ma make up écoutez c'est la palette de chez tiana c'est ça et ben je l'aime beaucoup j'ai fait plein 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 de make up avec on peut faire des trucs sympas dans les tons verts dans les tons corail rose dans les tons un peu bleutés aussi il ya un noir il ya les couleurs de base j'aime beaucoup vraiment je vais pas m'en séparer parce que je l'aime beaucoup elle est basique elle est top et pour finir ça je vous en ai parlé dans la vidéo make up de ce make up là donc je sais pas si ça sera déjà en ligne pas encore vu que je préfilme quelques vidéos pour me préparer pour mes vacances mais ce duo là est top alors j'ai beaucoup 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 aimé la brume à l'aloe vera comme ça de chez beauty wild la brume fixatrice de maquillage elle est à base d'aloe vera et de niacine amide et elle est super hydratante elle permet de fixer et d'hydrater vraiment la peau pour une journée ensoleillée celle ci cette brume ou ce spray fixateur on va dire c'est pas exactement le même spray d'ailleurs et laquelle a depuis tout à l'heure je la secoue partout j'en mets partout parce qu'elle était mal fermée non mais quel boulet moi je vous jure et que karine faire des trucs comme ça donc j'en ai foutu partout sur moi mais bon c'est pas grave donc je disais les spray fixateur de chez sephora lui il est vraiment en mode tenue intense il ya écrit tenue 16 heures sans transfert résiste à la chaleur et à l'humidité à l'extrait de ginseng c'est vrai c'est vrai il permet au make up de tenir c'est un truc de fou comment ça tient je vous promets que ça tient super bien mais juste trouve que ça manque d'hydratation du coup je rajoute celle ci par dessus pour avoir un combo fixateur hydratation en même temps j'aime bien les deux ensemble je vous conseille d'ailleurs les deux ensemble ou en tout cas mettez quelque chose d'hydratant par dessus parce que ça manque un peu d'hydratation mais ça fixe très très bien bon maintenant que j'ai flingué mon mon pantalon je vous laisse avec tous mes favoris mes flops je vous invite à me retrouver sur vinted pour découvrir tous les produits dont je vais me débarrasser qui sont quasi neufs ou très peu utilisés et j'attends de vous lire dans les commentaires pour savoir un petit peu ben vous vos derniers favoris de gros gros coup de coeur ou vos derniers gros gros flop dites moi tout ça dans la barre d'infos dites moi que j'évite de craquer moi aussi que j'économise un petit peu de sous comme vous parce qu'à travers cette vidéo j'aime bien vous partager mes favoris et mes flops mais mais du coup ça vous fait aussi économiser un petit peu d'argent quand ce sont des vrais flops de dingue là il n'y en a pas beaucoup je vous avoue à mon grand étonnement il n'y en a pas beaucoup ces derniers temps je n'ai pas eu j'ai pas eu beaucoup de déceptions mais j'ai quand même plein de choses à vendre parce qu'il ya des choses je sais que c'est pas hyper utile donc je vais m'en débarrasser et je vous retrouve du coup en commentaire et sur vinted sur ce je vous fais des gros bisous n'oubliez pas de liker cette vidéo et s'abonner si ce n'est pas encore fait et puis on se trouve on se retrouve en bas salut